Mais comment faites-vous donc, chère Madame Del Ponte, pour domestiquer le temps ? Prenons ces trois minutes dont je dispose pour décrire en quoi l'université est heureuse de vous décerner son prix 2020. Trois minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour aller de mon siège jusqu'à ce pupitre. Alors que vous, la vitesse à laquelle vous sprintez vous aurait permis de parcourir dans le même temps 1,6 km. Ces trois minutes me suffiraient à peine pour réciter la liste de vos trophées glanés sur tous les stades d'athlétisme du monde, de vos records, des espoirs que vous porterez aux prochains Jeux Olympiques. Alors que je devrais y ajouter vos succès académiques, qui vous ont valu d'obtenir brillamment un bachelor's lettre en italien, histoire et anglais, et de poursuivre actuellement un master. Décidément, comment faites-vous donc, chère Madame Del Ponte, pour domestiquer le temps ? Je ne sache pourtant pas que cette université soit dirigée par un vieux sorcier à longue barbe qui vous en aurait donné le pouvoir magique. Non, l'explication est à chercher ailleurs, dans une série de mérites qui justifient pleinement que l'université vous attribue son prix. La persévérance tout d'abord, un travail inlassable pour que puissent s'épanouir conjointement vos talents de sportive et de femme de l'être. J'imagine à peine ce qu'il vous faut de courage et de volonté pour mener de front de si exigeants défis. Ensuite, la passion et la sérénité de permettre à des domaines différents de s'enrichir mutuellement. J'ose espérer que la perspective de retrouver les livres que vous chérissez vous soutient durant les longues heures passées en salle de musculation. Et que, de même, l'impatience de vivre à nouveau l'explosion libératrice des starting blocks contribue à votre motivation en salle de cours. L'exemplarité, enfin. L'université est fière et reconnaissante du rayonnement que vous lui offrez, de même que d'autres étudiants sportifs d'élite auxquels je profite de rendre ici hommage. Le programme pour sportifs d'élite de l'UNIL permet depuis 2013 de suivre des études à temps partiel. Dès l'automne prochain, cette possibilité d'études à temps partiel sera offerte à toutes celles et ceux qui le demanderont pour des raisons de santé, parce qu'ils doivent subvenir à leurs besoins ou aux besoins d'autrui, ou encore pour entreprendre un grand projet personnel. Autant de situations, autant de défis, que ces personnes pourront relever en s'inspirant de votre exemple. Comment faites-vous donc, chère Madame Delponte, pour domestiquer le temps ? Au mérite que je viens d'évoquer, peut-être dois-je ajouter la foi dans l'avenir. Le vôtre s'enrichira encore de nombreux succès. Votre talent ne permet pas d'en douter. Nous vous souhaitons de magnifiques lauriers, sportifs et académiques, et à chaque fois que l'une de ces distinctions vous sera remise, l'université se dira avec joie et fierté que son prix 2020 est décidément en fort bonne compagnie. Chère Madame Delponte, j'ai l'honneur de vous remettre le prix 2020 de l'Université de Lausanne. C'est une sculpture qui vous rappellera quelque chose de l'université, mais une chimère de sprinter qui vous convient très bien aussi. Merci beaucoup, merci pour cet honneur. Pour moi, c'est un grand honneur de recevoir ce prix. C'est vraiment une très grande reconnaissance de mes efforts de sportive, mais autant de mes efforts d'étudiante. Je suis vraiment reconnaissante à l'Université de Lausanne pour avoir compris ce que ça représente pour moi de mener ces deux carrières en même temps. C'est vrai que quand on est sportif d'élite, on parle souvent de sacrifices, mais j'ai vraiment de la chance d'avoir un entourage qui me soutient, notamment avec l'Université de Lausanne et le programme de sportif d'élite. Je remercie pour ça, par exemple, le professeur Ove, qui m'a vraiment soutenue, autant que toute ma famille, mes collègues de cours qui ont de nombreuses fois envoyé leurs notes, comme moi, je n'étais pas en cours, j'étais en cours d'entraînement. C'est vraiment tous les gens qui m'ont sauvée. Aussi, par exemple, mes collègues d'entraînement m'ont plusieurs fois tranquillisées par rapport à un examen. Du coup, c'est vrai qu'il y a des sacrifices. Je ne peux pas être souvent à l'université comme j'aimerais, mais c'est très enrichissant et il y a beaucoup de choses que je peux apprendre. Si on m'avait demandé il y a dix ans où est-ce que je me verrais aujourd'hui, je n'aurais pas su répondre, je n'aurais pas pu imaginer de recevoir aujourd'hui le prix de l'Université de Lausanne. Et c'est aussi dur de dire ce qui se passera dans dix ans. Mais j'espère de pouvoir continuer à apporter quelque chose à d'autres gens, de pouvoir encore dire que je suis un alumni de l'Université de Lausanne et de représenter cet honneur aussi dans le futur. Et j'espère peut-être de pouvoir aider les générations qui vont suivre dans l'éducation ou de faire quelque chose de concret pour le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !